Les sacrements donnent-ils la grâce ? La réponse est oui, c'est dans leur définition. Je dirais même qu'à partir du moment où un sacrement est fait selon les conditions d'Église, ils confèrent la grâce. C'est donc une évidence. Cependant, attention, on peut pousser trop loin cette chose qu'est la définition même des sacrements en disant « Seuls les sacrements confèrent la grâce ». Ça a été ce qui a été dit par certains prêtres pour la raison suivante, c'est qu'étant formé à être prêtre par des séminaires très pieux qui leur montraient la grandeur des sacrements, on a eu tendance à transformer la phrase « Les sacrements donnent la grâce » par la phrase « Seuls les sacrements donnent la grâce », ce qui là devient très faux. En réalité, les sacrements sont une aide profonde qui ne donne la grâce elle-même que quand une personne, auparavant, n'a pas été assez vivante dans sa foi, sa foi enfantine, sa foi libre pour demander la grâce qui correspondait. Je m'explique. Prenons une personne qui ne connaissait pas le Christ et qui tout d'un coup découvre le Christ par une grâce du Christ. Elle devient chrétienne. Elle n'a pas reçu le baptême. L'Église va lui demander deux ans d'attente. Ça paraît cruel ! Si seul le baptême donnait la grâce du baptême, alors ce serait prendre un risque inconsidéré, faire vivre deux ans la personne loin de Dieu. En fait, ce n'est pas ce qui se passe. Par le fait que la personne a été touchée par le Seigneur, elle a déjà l'Esprit-Saint en elle, qui habite et elle peut le prier. Et donc, parce qu'elle a reçu la grâce du baptême de l'Esprit-Saint, l'Église peut simplement retarder le baptême d'eau pour lui dire « Comme ça, tu te prépareras, tu en auras le désir, ce sera une pédagogie ». Mais alors, qu'est-ce que va apporter le jour du baptême d'eau ? Eh bien, pas la grâce du baptême de l'Esprit-Saint, elle l'a déjà, mais un surplus. Parce qu'avec la grâce de l'Esprit-Saint, la personne va pouvoir accéder à toute la vie sacramentelle, sans exception, donc ses moyens merveilleux, sensibles, adaptés à sa sensibilité, pour signifier son amour de Dieu et l'amour du prochain et le faire grandir. Prenons une comparaison pour comprendre. Prenons un jeune couple qui est fiancé et qui vit vraiment, chrétiennement, leur fiançaille. Ils s'aiment de tout leur cœur. Donc est-ce qu'ils ont besoin de se marier à l'Église, d'échanges des consentements publics ? Qu'est-ce que ça va leur apporter ? Puisqu'ils se sont fait déjà des serments privés. Ça va leur apporter beaucoup de choses, ne serait-ce que le fait qu'ils vont pouvoir habiter ensemble, se donner l'un à l'autre physiquement, si bien que, en plus de leur amour qui était déjà là évidemment, ces gestes-là vont signifier leur amour intensément et le faire grandir et aboutir à une vie, leur enfant, fruit de leur amour. C'est quand même quelque chose d'important. C'est une métaphore utilisée par saint Jean Chrysostome qui montre, je dirais, comment les sacrements apportent la grâce, la font grandir en fait, lui donnent un caractère plus adapté à l'être humain. Merci. 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 Sous-titrage FR ?